La première Épitre de l'Apôtre Paul aux Corinthiens 1 Corinthiens, chapitre 1 Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et sostène notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Christ Jésus, appelé à être saint, avec tous ceux qui en tout lieu font appel au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, tant le leur que le nôtre, grâce soit envers vous, et paie, de la part de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie mon Dieu toujours pour vous, pour la grâce de Dieu laquelle vous est donnée par Jésus-Christ, quand toutes choses vous êtes enrichies par Lui, en toute élocution, et en toute connaissance, puisque le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte que vous ne manquez d'aucun don, attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aussi vous confirmera jusqu'à la fin, pour que vous puissiez être irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, par lequel vous avez été appelé à l'association de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant je vous implore, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous disiez tous la même chose, et à ce qu'il n'y ait aucune division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement joints dans la même intention et dans le même jugement. Car il m'a été déclaré à votre sujet, mes frères, par ceux qui sont de la maison de Chloé, qu'il y a des contestations parmi vous. Maintenant je dis ceci, que chacun de vous dise, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cephas, et moi, de Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Où avez-vous été baptisé dans le nom de Paul ? Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius, de peur que quelqu'un ne dise que j'ai baptisé en mon propre nom. Et j'ai baptisé aussi la famille de Stéphanas, du reste, je ne sais si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car Christ m'envoya non pas pour baptiser mais pour prêcher l'Évangile, non avec sagesse de mots, de peur que la croix de Christ n'eût été rendue d'aucun effet. Car la prédication de la croix est pour ceux qui périssent absurdité, mais à nous qui sommes sauvés elle est le pouvoir de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse du sage et anéantirai à rien la compréhension du prudent. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce monde ? Dieu n'a-t-il pas rendu insensé la sagesse de ce monde ? Car puisqu'en la sagesse de Dieu le monde par la sagesse ne connut pas Dieu, il plûte à Dieu par l'absurdité de la prédication de sauver ceux qui croient. Car les Juifs requièrent un signe et les Grecs cherchent la sagesse, mais nous, nous prêchons Christ crucifié, aux Juifs une pierre d'achoppement, et aux Grecs absurdité, mais envers ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ le pouvoir de Dieu et la sagesse de Dieu. Parce que l'absurdité de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Car vous voyez votre vocation, frère, comment peu d'hommes sages suivant la chair, peu de puissants, peu de nobles, sont appelés, mais Dieu a choisi les choses absurdes du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses qui sont puissantes, et les choses basses du monde, et les choses qui sont méprisées, Dieu les a choisis, oui, et les choses qui ne sont pas, pour amener à néant celles qui sont, afin qu'aucune chair ne puisse se glorifier en sa présence. Mais par lui vous êtes en Christ Jésus, qui de Dieu est fait sagesse envers nous, et droiture, et sanctification et rédemption, afin que, selon qu'il est écrit, celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur.